Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. RPM Rive Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Et par Moto Journal, la revue numéro 1 des motocyclistes québécois. Cette semaine à Action Motorsport, Marc et Martin vous parlent de la Ducati Hyperstrada. La SAQ vous sensibilise sur la distraction et le manque de vigilance sur la route. Je magazine des lunettes hors route avec Martin. Nous vous présentons l'essai long terme de la Zero S entièrement électrique. Mais avant tout, je rejoins François chez MotoVanier qui nous présente la gamme Ducati. Très content de te retrouver, François, cette semaine. On explore la gamme Ducati et là, moi, lorsque je regarde tous ces modèles qui m'entourent, ce qui me vient en tête, c'est la performance. J'imagine qu'elles ont vraiment beaucoup d'autres qualités, mais c'est la performance. Est-ce que j'ai raison? Tout le plaisir est pour moi, première des choses. Puis effectivement, le sens, l'essence même de Ducati, c'est la performance. Et de là, je devrais plutôt dire l'agilité avec laquelle cette mécanique-là entre avec aisance dans les courbes. C'est une moto qui est construite sur une plateforme de moteur en L et non pas en V, dont le cylindre numéro 1, le cylindre en avant, est dans l'axe des deux roues, ce qui baisse énormément sur le centre de gravité. Alors, c'est le point, c'est le fil conducteur entre chacun des modèles. L'aisance sur la route, dans les courbes. Justement, les modèles, il y en a plusieurs. La Monster, modèle iconique. Parle-moi un peu des caractéristiques de la moto. La Monster représente environ le quart de la production chez Ducati. C'est le modèle citadin qui s'adapte très bien à la conduite en ville ou pour les balades. C'est une moto qui est facile d'accès pour un débutant. Ici, on a la 696. On a un modèle un petit peu plus performant, la 796. Et cette année, la nouvelle 1200 dont on a fait l'essai tout à fait récemment. Et question de modèles qui ont quand même une très, très bonne valeur de revente sur le marché par la suite. Absolument, vous pourrez vérifier. On retrouve ces motos-là. Il faut dire que l'entrée de gamme commence à 10 000 $ dans la 696. Vous voyez sur les sites de moteurs usagés, vous allez les retrouver avec à peine une perte d'autour de 10 %, 12 % pour une moto de 2 ou 3 années. Très intéressant pour l'achetard. Très bonne valeur de revente. Juste à côté, un modèle un peu plus gros. Alors, on y va avec la Street Fighter. La Street Fighter est un dérivé de l'ancienne Superbike 848. Alors, c'est une moto sportive qui a été dénudée de l'expression Street Fighter. Et ce que je remarque, c'est surtout les lignes de ces modèles-là. Ça, c'est italien, Ducati. Ça paraît à des véhicules super adressés. D'ailleurs, elles ont gagné le prix encore l'année passée à travers tous les réseaux des concessionnaires comme étant à la marque le meilleur fini dans toute l'industrie de la motocycle. Juste à côté, ici, la Panigale. La Panigale, qui est la nouvelle icône de la moto sportive. Celle-ci est le modèle R, qui est vraiment axée pour le circuit. C'est une moto de très, très haute performance. Celle qui m'intéresse beaucoup, c'est le modèle Batman. C'est la Diabelle, qui veut dire le Diable. Ah, oui. Donc, un modèle assez féroce pour prendre la route. C'est un autre modèle qui a beaucoup de puissance. Très puissant. 160 chevaux, 100 livres de torque. L'avant-dernier modèle dont tu nous parles aujourd'hui, François, c'est la Hypermoteur. La Hypermoteur, nouveau moteur de 820cc qu'on a ici et qui se fait en deux autres versions. La Hyper Stada Contest cette semaine, qui est offerte avec des valises déflecteurs et le support à l'arrière pour le passager, qui est un modèle pour faire de la balade plus longue. Et la Hypermoteur qu'on a ici en magasin pour une conduite plus agressive, une conduite urbaine. Et finalement, la Multi Stada. Ça, c'est un modèle qui est extrêmement polyvalent, la dernière, mais non la moindre. Oui, c'est un modèle qui est de plus en plus populaire dans la famille Ducati, qui est offerte pour les grands voyageurs. La moto est offerte avec valise, avec crash-bar, lumière à brume, etc. La vitre est ajustable, un moteur encore une fois puissant, 150 chevaux, 100 livres de torque, très confortable. Ce qu'on retient donc de la gamme Ducati, la puissance, la tenue de route, également le look très racé. On vient chez MotoVanier ici, si on veut les essayer avant de procéder à l'achat. Bien sûr. Merci beaucoup François. Au plaisir. Fatigue et distraction sont des ennemis qui guettent le motocycliste dans la vie de tous les jours. Que vous soyez fatigué sous l'influence d'alcool, de drogue ou de médicaments, ne montez pas sur votre motocyclette. Votre sécurité est en jeu. Il y a des moyens de se prémunir contre les effets de la fatigue. Donc, première des choses, avant de monter à motocyclette, assurez-vous d'être en forme et bien reposé. Si vous prévoyez un long trajet, planifiez des pauses, des temps d'arrêt, question de vous dégourdir et de vous réveiller un peu. Si une fatigue se présentait alors que vous êtes à moto, arrêtez-vous, ne prenez pas ce risque. Hydratez-vous bien pendant votre parcours, mangez léger et réduisez votre vitesse. Ça fait moins d'informations à traiter en même temps. Gardez en tête que la conduite d'une motocyclette demande beaucoup plus d'efforts physiques et de concentration que celle d'une voiture. Les sources de distraction sont nombreuses sur la route. Il faut garder les idées claires. Il faut penser à une chose. Le cerveau humain est fait pour traiter une tâche à la fois. Vous êtes à moto? Pensez moto. Vous êtes en train de conduire. Que ce soit la densité du trafic ou la densité de l'information visuelle à aller recueillir, la vigilance en est affectée très facilement. Nombreux sont ceux qui penseraient que d'écouter de la musique pourrait nous aider à garder le focus, à ne pas partir dans nos pensées. Sachez ceci, au Canada et plus précisément au Québec, il est totalement interdit dans toute forme de véhicule de porter des écouteurs. Gardez le focus. Vous êtes à moto? Conduisez. Soyez bien reposés. Prenez des repas légers. Hydratez-vous. Soyez sécuritaires. InfoFlash vous a été présenté par la Société de l'assurance automobile du Québec. Marc, cette semaine, Ducati Hyper Strada. Très belle moto. Tout de rouge vêtue. Absolument. Dans quelle catégorie ont la classe? Oh, ça c'est assez spécial. Oui, parce que c'est pas mal l'unique exemplaire de sa catégorie. On appelle ça une espèce de super moteur en version tourisme. Qui achète ça? C'est une bonne question. C'est quelqu'un qui aime vraiment le style super moteur, mais avec justement un moteur comme dans celui-ci, c'est un 821cc. C'est pas ce qu'on est habitué sur les petites DRZ, des 400cc, des choses comme ça, vibreux et compagnie. C'est vraiment une machine pour faire de la route, mais équipée pour justement plus que le super moteur moyen qui va faire 100 km et qui va retourner chez eux. C'est vraiment pour passer la journée à deux avec quand même pas mal de bagages. J'ai de la place pour se déplacer. On peut aller dans les belles routes avec ça, c'est plaisant. Écoute, il fait chaud aujourd'hui. On est bien. On est en t-shirt, Marc. Écoute, je te retiens pas plus longtemps. Je te laisse y aller. On va essayer ça. On se reparle après. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Marc, sous le capot, sous le banc dans ce cas-là. Qu'est-ce qui se cache? C'est un nouveau moteur justement spécialement pour les hypermotors et hyperstrada dans ce cas-ci. C'est un testostrata 11 degrés à 821cc. C'est pas le modèle qu'on retrouve sur les Monsters, mais c'est... C'est la même configuration, dans le fond. Beaucoup, beaucoup inspiré. C'est justement la cylindrée unique pour ce modèle-là. C'est un 4 cylindres... pas un 4 cylindres, un bicylindre en V. Je le trouvais petit un peu, mais je te laisse aller. C'est ça, 4 valves par cylindre. Il faut un discement liquide, c'est sûr. Injection électronique avec 3 mappings. Le mapping sport, le mapping touring et le mapping urbain. Un peu comme on retrouvait sur le Monster l'autre semaine. Là, on a trouvé dans la littérature qu'en mapping sport, il y avait 110 chevaux. Mais sur les autres mappings, on n'a pas trouvé d'informations contradictoires à dire que ça doit être... Le modèle-là, à l'usage, c'est juste que la livraison est beaucoup moins abrupte qu'en mode sport. Le HP Maitre marque, dit encore 110, mais c'est juste... C'est plus calibré, donc c'est plus pour un usage justement urbain. Et l'usage touring qui va donner moins d'accouts que le mode sport. Le mode sport, c'est direct. OK. Puis, même principe que sur la Monster de l'autre jour, le traction control et l'anti-patinage, l'ABS, sont progressifs aussi, dépendamment des modes qu'on va sélectionner. Donc, toujours, à partir de ta console, tu peux changer les modes. C'est ça. Donc, on s'arrête sécuritairement à un endroit. On tient le bouton sur le mode qui nous intéresse quelques secondes et c'est fait. On vient de changer la configuration, la réaction des différents systèmes permettant de personnaliser le mode de conduite à ce moment-là à souhait. Qu'on a testé aujourd'hui, justement. On en reparle tantôt dans tes impressions de conduite. Ne brûle pas les punches. Au niveau suspension, relativement simple à l'avant, dans le sens qu'il ne semble pas y avoir d'ajustement. Ou qu'un ajustement en avant. En arrière, l'après-charge avec une molette en extension. Donc, on n'a pas besoin d'aller... Oui, c'est vrai, tantôt, j'ai dit, c'est écrit « remote » dans la documentation. On le cherchait. Peux-tu qu'on... Non, remote, il est 8 pouces plus loin. C'est pas le Gérard de mon oncle, c'est vraiment une molette. Donc, il a réellement une molette, mais elle est plus loin de manière à pouvoir y avoir accès plus facilement. Ça évite de s'écorcher tous les doigts comme on était habitué sur les monobranches. Bien, voilà, voilà, voilà. Quelque chose de spécial un peu sur celui-là, le bras oscillant d'un côté seulement. Monobranche, oui. Bien, c'est un peu aussi comme on avait sur le Monster, le haut de gamme. Le 696 va avoir un double branche. Celui-ci, comme tous les hypermotors, sont monobranches. Donc, ça lui donne un look du côté droit. C'est une belle roue forgée, c'est... Oui, bien, honnêtement, c'est classique. Bien, tu sais, c'est pas classique dans le sens classique ancien. Dans le sens classique, c'est relativement réservé. Mais ça fait de la job sur le plan du look. Puis c'est surtout efficace parce que ce sont des pièces qui vont être très durables. Et pas durs d'entretien non plus du tout. Il n'y a pas de brossée ou quoi que ce soit. Au niveau du freinage... C'est... C'est ça. C'est deux freins à disques en avant avec l'ABS. On a même de bonne dimension à l'avant au niveau du frein. Oui, aucun problème. C'est très facile à moduler aussi. Même si on met l'anti-patinage et l'anti-blocage au minimum en mode sport, le contrôle de la moto est très bien. Système Brembo. Oui. Donc, le nom est pas à le faire. Rien à dire, c'est ça. Là, tu as quand même des endroits pour serrer du stock sur cette module-là. Est-ce que ça vient d'origine? Oui. Bien, c'est là l'idée du hyper strada. Strada veut dire route en italien. Donc, c'est vraiment un hyper-motor pour faire de la route. Donc, c'est vraiment deux sacoches. Les deux combinés vont contenir 50 litres. Ils sont verrouillables. Oui. Il y a même un petit cadenas pour verrouiller. Oui, on a fouillé dedans tantôt. Il y a un petit cadenas qui vient avec. Puis, il y a aussi un cover qui peut aller par-dessus. Un cover pour les intempéries. Ce n'est pas en option, ça vient, c'est dans la sacoche. C'est facile d'utilisation. Donc, si on a peur que les gens ouvrent la sacoche quand on est à l'arrêt, en train de dîner, on déverrouille, on les amène avec nous. Il n'y a aucun problème. Exactement. Puis, il y a une poignée, donc ça rend la chose facile. On part avec tout simplement. Place passager complète avec les repose-pieds réglementaires. Comme toujours. Au niveau instrumentation, ce n'est rien de trop complexe à configurer. Non, c'est assez simple de toute façon. Il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de niveau d'essence. Il y a vraiment juste le RPM, le mode de conduite, soit sport, touring ou encore urbain qui est sélectionné. Et c'est la seule place aussi où est-ce qu'on voit très clairement Hyperstrada. Oui. Parce que la seule autre place. C'est pas sur la selle. Exactement, en embossé. Si on la compare, Hyper, Multi, Super, ce sont tous des modèles qui sont proposés par le fabricant. C'est pas la Multistrada. Multistrada étant, on dirait, une coche au-dessus. Oui. Donc, c'est vraiment plus une moto axée sur le style Hypermotaure. Donc, c'est vraiment... c'est moins coulé comme conduite, justement. C'est une moto qui va être plus... pour les personnes qui sont agressives au guidon. La Supermotaure, toi, qu'elle? C'est le même principe, mais celui-là est plus fait pour faire de la route. Donc, lui, ça embarque sur l'autoroute avec le petit pare-brise. Il n'est pas gros, mais ça fait le job. Ça fait vraiment déflecter l'air au niveau de la partie place du casque. Donc, il n'y a pas de ballottement de la tête à vitesse d'autoroute. Ce qui est souvent le cas sur une moto dénudée comme ça. Comparable sur le marché dans les autres marques? Moins équipé dans le sens du Hypermotaure, bien, on a le Dorsoduro chez Atria. Et un peu dans le même style, le Triumph Tiger 800. Mais c'est pas mal tout, hein? Parce qu'il n'y a pas énormément... dans ce style-là, il n'y a pas beaucoup de vis-à-vis. Il n'y a pas beaucoup de vis-à-vis. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Hyperstrada, c'est un modèle qui est sorti l'an passé en 2013. Donc, c'est sa deuxième année de production. Mais l'ancêtre de l'Hyperstrada, c'est l'Hypermotaure, qui est aussi disponible cette année. Qui remonte au milieu des années 2000. C'est une création du designer français Pierre Terreblanche. Qui est tristement célèbre pour avoir... Tristement célèbre! T'es pas fin! Ben, c'est que, du Castille, le modèle d'icône des années 90, c'est le 916. Oui. Ensuite, il y a eu le 996, 998. Il fallait un successeur à cette lignée-là. Et c'est M. Terreblanche qui a désigné le 999. Qui était d'un autre style, qui a plu à certains, mais qui a dit plus à beaucoup. C'était pas sa meilleure idée. Il a eu des bons coups, quand même. L'Hypermotaure, ça en est un. Le Supermono. Dans un autre style, le Michael Wood Replica. Ça, c'est un modèle à très petite... Très petite production. Des décisions très limitées. Oui. Et aussi, il a fait l'autre... Aussi tristement célèbre, la première version du Multistrada, que moi, je trouvais extrêmement adèbe. Finalement, ce monsieur-là aurait intérêt à se retirer pendant ses années de gloire. Parce qu'on présente pas. Il n'est plus chez Ducati. Ah bien, voilà, il a compris. Marc Paradis, mon délinquant. Pas de silencieux, tu vas te faire prendre par la police. Martin, c'est une moto électrique. Pareil comme mon coupe bordure. Pas tout à fait. Aujourd'hui, on a la Zero S en main. Oui. Moto électrique. Type de moto qui a énormément évolué. Toi, en 1857, lors de la sortie de la première moto électrique, t'étais là. En 2006, peut-être. Dans Zero, j'ai commencé à élaborer des plans pour une moto électrique en 2006. La première S est sortie en 2009. Moi, j'ai essayé en 2010. Donc, c'était pas mal les premiers balbutiements de la marque. Ça a évolué beaucoup. On dirait que c'est comme la troisième génération depuis ce temps-là. J'ai vu beaucoup l'évolution du moteur, oui, de la batterie et de tout le reste de la moto. Bien, l'ensemble, parce qu'il faut dire qu'on n'en est plus où est-ce qu'on en était. Au début, ça a été un peu mal accueilli par la critique. On s'est ajusté du côté de Zero. On est rendu avec un véhicule qui est vraiment complet et qui est de beaucoup plus grande qualité. C'est qu'au début, c'était surtout des gens qui étaient, qui sont arrivés avec l'approche vélo de montagne avec moteur électrique. Donc, c'était beaucoup des composantes qui venaient du vélo de montagne. Donc, les freins, c'était pas assez puissant. Le moteur, il n'y avait pas de régénération de la batterie. On avait un range limité. Donc, l'autonomie était vraiment risible. Maintenant, on va le voir dans les prochaines semaines avec l'essai. Oui, parce que c'est un essai à long terme pour celui-ci. Donc, on va le faire sur plusieurs émissions. Tu l'as pour un certain bout de temps. Tu vas être à même d'apprécier ça de fond en comble. Et on peut déjà prévoir que ça va mieux que ton premier essai du côté de la moto électrique, parce que, somme toute, le manufacturier a revisité la moto en entier. On n'en est plus au coupe-bordure dont je te parlais tout à l'heure. C'est ça. Il y a beaucoup d'évolution. C'est surtout sur la gestion de l'électricité qu'on a fait un bond de géant depuis les débuts. Beaucoup aussi sur toutes les composantes naturelles d'une moto qu'on prend pour acquis, qui n'était pas le cas sur les premières versions, qui étaient vraiment, comme je t'ai dit, vraiment des équipements de vélo de montagne. On est vraiment sur... On se rapproche d'une vraie moto. On est équipé pour la route, là. Oui. Écoute, c'est à suivre. Dans les prochaines émissions, tu me reviens avec les spécifications techniques, puis ton appréciation, comme d'habitude, sur un long terme. Bonne semaine. Aucun stress pour les sonomètres. Ha! 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 Cette chronique vous a été présentée par Univers Traction Sport. Évadez-vous à bord de l'un de nos véhicules. Évadez-vous à bord de l'un de nos véhicules. Marc, t'as des impressions de conduite, là? On est vraiment bien assis. Dans le style de moto, c'est ça qui est intéressant. L'assise est normale, donc c'est vraiment... Que t'assoies, la position est naturelle. Je dis ça souvent, mais pour moi, c'est très important. Oui. Pour ça, c'est une moto, il ne faut pas que tu fatigues de nulle part. Facile d'accès. La facilité d'accès d'une moto comme ça, par rapport à une moto, tu vas être penché vers l'avant. Ce n'est pas tout le monde qui va être à l'aise ou encore... Penge vers l'arrière, c'est des séches-celles. C'est ça. Il y a plein de choses pratiques que j'aime là-dessus, comme les clignotants intégrés aussi au protège-main. Oui. Le protège-main, on trouve ça esthétique, mais au Québec, c'est vraiment pratique. Oui, oui. Ça protège du froid aussi, de la pluie et, ce soir, des mouches. Un ton sur le petit doigt, c'est jamais le fun. Ça ne fait pas de biais. Le rétroviseur, je trouvais ça spécial. Ça fait un beau look aussi, mais il y a une partie ici arrière qui ne sert absolument pas. Ça les rapetisse pas mal. C'est vraiment stylisé, ça rapetisse, puis c'est vraiment dans l'angle mort. Il faut vraiment faire son angle mort comme dans le cours de conduite. Le racrame. C'est ça. Ensuite, les autres choses intéressantes, on le voit présentement, je suis sur la moto avec la béquille centrale. Intéressant pour justement faire la lubrification, l'ajustement de la chaîne, le nettoyage. Libérer la suspension aussi. Aussi, quand on entrepose la moto, aucun problème à l'embarquer non plus, ça s'embarque à deux doigts quand on a la bonne technique. Il y a quelque chose qu'on a eu de la misère à trouver tantôt, Marc? Les sorties 12 volts, elles sont très bien situées, par contre. Elles sont vraiment situées pour connectées soit à une veste chauffante pour passager et le pilote. Elles sont ici, là, en dessous de mes cuisses. Parce que tous deux, on les cherchait un peu plus à l'avant. Oui. Elles sont vraiment sur la face côté du moteur. C'est ça. Donc, main à deux comme ça, c'est très intéressant, justement, parce que tu peux accommoder ton passager. Puis point de vue, accommodement de passager, bien, la place, hein? Oui. Puis la selle aussi, c'est une belle portion. Il y a souvent sur des motos de ce type-là, c'est vraiment un deux par quatre. Donc, passager, on oublie ça. Le tissu, je pense qu'un passager pourrait être confortable pour un bon 200 kilomètres, l'équivalent d'autonomie en carburant que la moto peut avoir. Je pense que les selles sur les italiennes, de manière générale, sont mieux conçues souvent, justement, que... Comme bien des choses italiennes, c'est beaucoup de design. On ne parle pas de femmes dans cette émission-là. On parle de motos. Je parlais de souliers, tellement. C'est bon. Comportement global, tenue de route. C'est une hypermoteur à la base. Donc, on incline dans la courbe, on tient, ça n'y a aucun problème. C'est neutre comme comportement. Ça va où on te demande. On peut même faire un petit peu de route. Oui. Je me suis amusé, lors du tournage, faire des petites excursions. C'est un peu comme une moto en route, dans le sens que tu places debout, puis ça se pilote très bien. C'est sûr qu'on a des pneus à usage routier, principalement. On parle de 95.5. Mais sur un chemin de gravier, aucun problème à rouler avec. Puis il y a la Hyper Stradar. Utilisation plus urbaine en ville? C'est un peu saccadé comme automisation. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus coulé. Donc, si on compare avec la Triomphe, que j'aimais bien la semaine dernière, qu'on pouvait justement partir en troisième. Oui. Avec Hyper Stradar, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire. Il faut vraiment être sûr d'être en train de faire. Elle va apprécier avoir un bon régime pour les changements de rapport. C'est une moto de route. C'est fait pour enligner les lacelles, les séries de courbes. De l'autoroute, aucun problème. Les vibrations sont très bien contrôlées. Mais c'est vraiment une moto de route secondaire. Très belle moto, bien conçue, belle conception. Belle finition. Overall, on a de quoi de très bien. Oui, pour le prix. Il faut moins de 14 000 $. Oui, tout de même. Marc, je te remercie encore une fois. Et à la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. L'essai de la semaine vous a été présenté par le centre de la moto Vanier. Martin, lorsqu'on fait du hors-route, les casques n'ont pas de visière. On a besoin de lunettes. Est-ce que c'est standard ou encore une fois, il y a un choix effectué? Zéro standard. Les ouvertures sont différentes d'un manufacturier à l'autre. Et le cadre des lunettes des différents manufacturiers n'est pas pareil non plus. Donc, dans ce cas-ci, on a une haut-clé. Mais même dans la lunette haut-clé, par exemple, avec ce casque showé-là, il y a différentes catégories d'haut-clés, différents modèles d'haut-clés. Il n'y aurait pas tout fait. Je te donne un exemple, par exemple, des lunettes avec un nez comme ça ici n'entreront pas nécessairement dans tous les casques. Certains, le nez va être amovible. On va pouvoir enlever le nez. Il faut réellement les essayer. Il faut amener le casque. Il faut l'essayer avec plusieurs types de lunettes et voir aussi au niveau de la pression sur le visage, qu'est-ce que met la lunette comme pression, si elle accote sur le cadre. Et si elle couvre entièrement le tour de l'ouverture du casque, question qu'il n'y ait pas de trucs qui rentrent, que je ne veux pas dans mon casque. Je vois que c'est des lunettes qui sont extrêmement légères. Également, on a des lunettes avec une protection solaire, comme dans les deux modèles ici. Et ce que tu m'as appris tout à l'heure, ce que j'ai vu dans le magasin, c'est qu'il y avait, parce qu'évidemment, on fait du hors-route, il y a bien des chances qu'on a un peu de boue dans les lunettes. Il n'y a pas d'essuie-glace après ça. Non, la technologie n'est pas rendue là. On a plutôt des bandes autocollantes qui peuvent nous aider à nettoyer. Ça porte un nom, c'est en anglais, je m'en excuse, mais c'est le nom de la chose. Ça s'appelle des T-Rough. C'est littéralement des bandes de plastique qu'on vient... Tu vois les deux belles petites cernes, non? Bon, c'est trois même. C'est des endroits où est-ce que tu viens apposer quelques épaisseurs de cette bande de plastique transparente-là. Là, on la voit opaque parce qu'il y a des feuilles entre. Tu en mets quelques-uns et quand c'est trop boueux, on fait tout simplement le prendre et tirer dessus. On vient de retomber avec une visière complètement neuve. On parle d'un produit efficace? Très efficace et maintenant, vérifiez sur le marché, il y en a qui sont biodégradables. Wow! Alors, si on est en sentier forestier, on l'arrache, on le laisse aller et on n'a pas besoin d'arrêter pour aller la chercher ou se la mettre dans les poches, ça va se dégrader. Et on se sent bien. On n'a aucun remord. Merci beaucoup, Martin, pour les airs. Exactement. C'est tout pour cette semaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine alors que nous continuons nos essais annuels. En attendant, soyez prudents et passez-nous voir sur Facebook, YouTube et sur télé-email.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada